On va passer à l'intervention de Nathalie Berthier, chargée de mission, coordination, innovation, recherche au ministère de la Transition écologique et solidaire, qui va nous faire un rappel sur les outils financiers mobilisables sur le sujet. Donc voilà, on arrive un peu à la fin de la journée, il y a eu beaucoup d'échanges très très riches, et on m'a demandé d'intervenir pour faire, parce qu'en fait, on est vraiment dans une journée prospective où on parle beaucoup d'innovation, de matériaux, de méthodes. Voilà, donc l'idée, c'était de balayer un petit peu les divers financements disponibles pour justement pousser ces questions de génie écologique et d'éco-conception. Donc comment ça marche ? Le gros bouton vert, c'est le truc. Ah, celui-là, pardon. Donc voilà, avant cette journée, on avait identifié un certain nombre de chantiers à mener, mais en définitive, il y a plein de choses qui ont émergé aujourd'hui, et je pense qu'on va vraiment capitaliser sur tous les besoins qui ont émergé. Donc ce qu'on avait quand même préidentifié en amont, c'était qu'il y avait quand même un besoin d'accompagnement, de déploiement de filières alternatives aux filières classiques, on va dire, de génie civil, si on reprend ce qui vient d'être dit. Peut-être des chantiers à mener sur les analyses de cycles de vie dans les projets globaux de l'amont à l'aval, de la production du matériau à la fin de vie de l'ouvrage. S'il y a une fin de vie, d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait sûre pour les chantiers de génie écologique, puisqu'ils ont quand même vocation à être pérennisés, à être pérennes. Des besoins de recherche sur les impacts potentiels des différents matériaux utilisés. Donc ça, on en a beaucoup parlé aussi pendant la journée. Et le développement de nouvelles filières innovantes sur les matériaux, par exemple, comme on a pu voir tout au long de la journée. Donc pour nous, en tout cas, ministères, c'est très intéressant de vous avoir tous ici pour avoir vos retours et les besoins, en fait, qui existent dans les filières génie écologique. Et cette question d'éco-conception pour savoir justement qu'est-ce qu'il faut porter dans les sujets d'innovation et de recherche, dans les différents programmes qui existent au niveau national, régionaux, national et européen. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est un panorama un peu de tous les financements, les types de financements qui existent, de financements État. Il y a aussi la question des régions, que moi, je ne vais pas aborder ici, mais c'est aussi des partenaires très importants sur les territoires. Donc, j'ai essayé de représenter ici les financements dédiés à l'innovation qui peuvent être mobilisés pour les sujets eau et biodiversité. Voilà. Donc, vous avez en bas, c'est le périmètre géographique. Donc, on part de la région en passant par l'échelle des bassins versants de l'échelle nationale et l'Europe et en ordonnant la taille des montants des projets qui peuvent être subventionnés. Donc, on voit qu'en définitive, il y a un panel d'outils qui existe aujourd'hui qu'on peut s'y perdre assez facilement. Ça, on est bien conscient. Mais en définitive, ça couvre quand même un peu toutes les... On a des outils pour toutes les échelles et pour toutes les tailles de projets et pour tous les types de bénéficiaires. Donc, que l'on soit maître d'ouvrage, collectivité, entreprise, chercheur. Enfin, voilà. Donc, en fait, on arrive quand même à couvrir un peu tous les champs en fonction de qui on est et des tailles de projets qu'on peut avoir. Donc, moi, ce que je voulais vous présenter, c'était pas l'ensemble, mais ciblé sur les opérations que j'ai identifiées en jaune qui me semblaient les plus pertinentes pour cette question d'éco-conception. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Donc, en fait, on a tout ce qui est les appels à projets qui sont issus du programme d'investissement d'avenir, qui sont portés par l'ADEME et BPI et la Banque des Territoires, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Je vais évoquer aussi les financements possibles par les agences de l'eau. Voilà. Ce que j'ai pas mis en jaune, mais en définitive, je me dis, j'aurais dû en parler aussi, c'est qu'il y a des appels à projets filières qui existent au niveau des régions et au niveau national. Et ça, c'est BPI, c'est la Banque pour l'investissement, qui est opérateur pour ces appels à projets. Et en écoutant toutes les discussions qu'il y a eu aujourd'hui, je me dis que ça serait intéressant de creuser ces appels à projets, voir s'ils peuvent répondre à tous les développements de filières que vous avez sur vos territoires et qui ont été présentés aujourd'hui, voir comment est-ce qu'on pourrait mobiliser, enfin, vous pourriez mobiliser en tout cas ces outils financiers. Voilà. Alors, après, je voulais faire un zoom sur les appels à projets qui sont beaucoup plus spécifiques, éco-conception, qui sont portés par l'ADEME. Donc, je ne sais pas si M. Meyer du pôle éco-conception est encore présent. Voilà. Donc, qui développe... En fait, c'était pour vous dire que, voilà, donc il y a les appels à projets plus eau et biodives, mais il y a aussi des appels à projets ciblés éco-conception sur toute la chaîne de valeur. Donc, en partant des questions de recherche, développement, d'innovation, d'études et d'accompagnement des acteurs sur les territoires. Et donc, ça, voilà, donc c'est des outils aussi qui existent et qui sont disponibles. Et je vous présenterai un appel à projets en cours issu d'un... Alors, c'est le bouton vert. Voilà, celui-là. Donc là, il y a un appel à projets en cours qui pourrait être intéressant de mobiliser si vous en avez besoin. Donc, je vais essayer de faire maintenant, de passer les différents appels à projets les uns après les autres pour vous montrer qu'est-ce qui existe. Donc, pour les agences de l'eau, elles ne sont pas dédiées à l'innovation. Enfin, voilà. Mais ils ont quand même une démarche dans le 11e programme sur des projets qui sont vraiment spécifiques sur le territoire, propres aux bassins hydrographiques, sur leur thématique de 11e programme, restauration des cours d'eau, tout ce qui est génie végétal, on en a beaucoup parlé. Donc, ils peuvent accompagner les porteurs de projets. Là, j'ai mis l'exemple de l'agence de Loire-Bretagne parce que je ne sais pas si on en a beaucoup parlé, mais par exemple, l'agence Loire-Bretagne, dans le 11e programme, va accompagner des démarches d'innovation, mais pas que technologiques. Ils vont avoir aussi un appui pour des approches qui sont plus sociologiques et d'accompagnement au changement. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir accompagner les acteurs au changement. Et donc, sur les thématiques de l'agence de l'eau, que sont les milieux aquatiques, les pollutions, les micropolluants, le littoral et bien d'autres. En Artois-Picardie, par exemple, ils vont financer des travaux de restauration qui vont mobiliser le génie écologique. Donc, ils ne disent pas où on travaille sur l'éco-conception, mais en fait, ils vont accompagner, ils vont dire, on va proscrire les matériaux persistants, enfin, les matériaux de génie civil. Donc, du coup, ils sont quand même dans une démarche d'éco-conception. Et la démarche, c'est aussi de convaincre, je ne sais pas si on a beaucoup parlé, de convaincre les maîtres d'ouvrage de mobiliser ce type d'outils et de techniques, en fait, de les convaincre qu'en définitive, le génie végétal ou le génie écologique, ça peut aussi être intéressant. Et il y a aussi un travail de pédagogie auprès des commanditaires. Alors, là, je voulais vous présenter deux appels à projets qui sont issus du programme d'investissement d'avenir qui sont opérés... On a deux opérateurs qui opèrent ces appels à projets qui sont l'ADEME et BPI. Donc, on a là le concours d'innovation. Le concours d'innovation, en fait, il est à deux échelles. On a un concours d'innovation à l'échelle nationale qui est porté par l'ADEME sur les sujets eau, biodiversité et co-conception et un concours d'innovation à l'échelle régionale qui est, lui, porté par BPI et qui est réalisé en collaboration avec les régions. Donc, ces concours d'innovation, en fait, ils ont pour objet d'accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions innovantes. Donc, les caractéristiques de ces concours d'innovation, en fait, ils sont monopartenaires portés par des petites entreprises qui sont leaders dans le domaine. Et c'est vraiment de mettre en avant l'innovation française. Voilà. Donc, on est vraiment sur le développement de compétences et des entreprises françaises. Et la différence entre les appels à projets nationaux et régionaux, c'est que c'est les seuils de marché. Et en définitive, je ne sais pas si on a beaucoup d'éléments sur les projets. Là, aujourd'hui, on a un peu évoqué les coûts des projets, tout ça. Moi, c'est un retour que j'aimerais bien avoir de votre part, en fait, qui m'intéresse vraiment pour pouvoir adapter ces appels à projets, en fait, à vos besoins. Parce qu'en fait, l'enjeu aussi pour nous, ministères, c'est d'adapter tous ces appels à projets au génie écologique. Donc, voilà. Donc, sur les projets régionaux, en fait, on va avoir des projets qui sont compris entre 200K euros et 1 million d'euros, donc qui me semblent peut-être plus adaptés à ces opérations dont on parle aujourd'hui. Et au niveau national, on va avoir des projets entre 600... Enfin, avec un seuil minimal de 600K euros, qui, je sais, peut être assez freinant pour certaines entreprises. Je voulais quand même faire un zoom, donner un petit exemple de projets qui ont été lauréats. Donc là, c'est Géo-Chanvre. Donc, on a parlé ce matin du chanvre. Donc, Géo-Chanvre qui a été lauréat d'un concours d'innovation régionale avec la région Bourgogne-Franche-Comté sur un paillage biostimulant. Voilà. Donc, au départ, c'est plus pour l'agriculture, mais qui peut être adapté en définitive pour les techniques de génie écologique. Donc, c'est un bel exemple de lauréat. Sur PIA aussi, ce matin, vous avez eu la société Valorise qui a été... qui a présenté le projet Rebut, qui avait été aussi lauréat, alors pas d'un concours d'innovation, mais qui a été lauréat d'un appel à projet du programme d'investissement d'avenir. Donc, voilà. Nous, à la direction de l'eau et de la biodiversité, on essaye de faire émerger ce type de projet et on a vraiment besoin de vos retours aussi pour savoir, ce que je vous disais, comment adapter, en fait, le cadre de ces appels à projet pour qu'ils puissent vous correspondre. Voilà. Donc, je voulais vous parler d'un autre... Enfin, de trois autres appels à projet qui s'inscrivent dans l'action démonstrateur portée par l'ADEME. Donc, ces appels à projet démonstrateur, ils ont pour objet d'augmenter la croissance de l'économie française, mais en soutenant des entreprises dans un objectif de neutralité carbone et de transition écologique. Donc, ça, ce sont des gros appels à projet, mais ce sont des appels à projet partenarial. Donc, c'est-à-dire, il est porté par une entreprise, mais il y a un consortium avec des organismes scientifiques, des collectivités. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est des appels à projet partenarial. Donc, il faut savoir qu'il y a trois appels à projet en cours qui sont clos au 20 janvier prochain. Et il y en a un qui porte sur économie circulaire, éco-efficience dans l'industrie, l'agriculture et l'eau. Et donc là, on est complètement, en fait, en phase avec les questions de la journée. Parce que cet appel à projet a quatre principaux axes. Donc, il y en a un, c'est éco-concevoir des produits et des services. Donc, je pense que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Améliorer l'efficience des procédés. Donc, on est bien dans l'efficience. Produire des ressources secondaires et prévenir la production déchets. Bon, on est sur l'économie circulaire. Et il y a un autre item, c'est sur le cycle de l'eau, mais c'est plutôt le petit cycle de l'eau. Mais voilà. Donc, du coup, cet appel à projet, sachez qu'il est ouvert jusqu'au 20 janvier. Donc, c'est des gros projets. Ça prend du temps à monter. Mais si vous avez quelque chose sous le coude, n'hésitez pas, en tout cas, à proposer, à répondre à cet appel à projet. Donc, ça, c'est un autre appel à projet en cours que je vous invite à regarder. Donc, c'est dommage que la personne du pôle éco-conception qui est intervenue ce matin ne soit pas là pour en parler parce que c'est elle qui le porte. Donc, elle n'en parle. Enfin, personne n'en parlerait mieux que moi. Donc, c'est amélioration de la performance environnementale des produits, éco-conception, étude de faisabilité. Donc là, on est plutôt en amont. On est plutôt sur des questions de recherche. Et en fait, on est dans les questions d'intégration de la démarche d'éco-conception, dans les démarches de recherche et développement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Voilà. Voilà. Donc, il y a le 29 novembre prochain un webinaire où l'ADEME vous présentera le contenu et vraiment tous les objectifs de cet appel à projet. Mais voilà, si vous êtes plutôt un organisme, ça s'adresse plutôt aux organismes scientifiques, cet appel à projet. Alors, donc, on a vu les cartographies tout à l'heure des différents appels à projet où il y en a dans tous les sens et on a du mal à s'y retrouver. Et moi, si j'étais entreprise, collectivité ou association, je ne saurais pas trop faire. Donc, il y a le ministère qui a développé, enfin, qui a développé une plateforme pour s'y retrouver sur les territoires. Donc, c'est une plateforme qui s'appelle Aide Territoire. Je ne vais pas faire la démonstration ici parce que ça bug régulièrement quand on fait des choses en ligne. donc, c'est une plateforme où tous les financeurs vont déposer les appels à projet, vont dire, ben voilà, nous, on a un appel à projet sur tel territoire avec des mots-clés. et si vous, vous êtes, enfin, vous cherchez une aide, en fait, vous pouvez aller la chercher, donc, par territoire, il y a des champs territoire, des mots-clés, des secteurs, et donc, après, déroulent tous les appels à projet qui sont en cours sur les sujets que vous avez sélectionnés sur votre territoire. Donc, c'est en cours de développement. Il y a encore un peu des bugs sur les limites de périmètre, tout ça. Les agences de l'eau sont en train d'alimenter cette plateforme. L'ADEME, les appels à projet ADEME, ils sont. Les appels à projet de l'Agence française sur la biodiversité, ils sont aussi. BPI, je m'interroge, mais je ne suis pas sûre qu'ils y soient encore, mais en tout cas, ça doit être en cours. Ils y seront. Et donc, c'est vraiment un outil qui est mis à votre disposition pour vous aider à vous y retrouver dans toutes les aides qui peuvent être disponibles sur vos territoires pour tous les projets que vous avez apportés. Et donc, voilà. Donc là, je vous ai remis les principaux liens pour accéder à tout ça. Et je vous invite, donc c'est un panorama très rapide et je vous invite vraiment à vous rapprocher des opérateurs, des financiers, enfin des BPI, de l'ADEME, des agences de l'eau, de l'AFB pour en savoir plus en fait sur les appels à projets que vous aurez identifiés. Bravo. Merci beaucoup, Nathalie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada